Cette année, Jean-Marc Généreux a fait son grand retour dans Danse avec les Stars, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs de TF1. C'est aux côtés de Mel Charlot, Chris Marc et Fovoto qu'il a la lourde tâche de juger les candidats de la saison 13. Interrogé par nos confrères de Télestar, édition du 8 avril 2024, le danseur et chorégraphe de 61 ans est revenu sur ce comeback. L'occasion de découvrir la condition qu'il a imposée. C'est en 2011 que le public a découvert l'émission Danse avec les Stars en France. Et parmi les membres du jury se trouvait Jean-Marc Généreux. Son énergie et sa bonne humeur ont très vite fait mouche. Et ce rôle lui convenant, il a rempli jusqu'à la saison 10 en 2019. Mais surprise, il a ensuite annoncé son départ pour se consacrer à sa famille. Rappelons que sa fille Francesca, 24 ans, est atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique rare qui altère le développement du système nerveux central. Un handicap sur lequel le père de famille s'est confié à plusieurs reprises. Son passage éclair pour remplacer Chris Mark, qui était atteint de la COVID-19, avaient donc ravis les téléspectateurs. Un retour sous une condition pour Jean-Marc Généreux. Et ils étaient encore plus heureux de découvrir qu'il faisait son retour pour l'édition 2024. Un bonheur également pour le principal intéressé. De la joie et un peu de nostalgie, car les souvenirs sont remontés à la surface. Au Québec, où je suis juré de l'émission Révolution, je suis hyper choyé. Mes danses avec les stars m'avaient manqué. Quand je suis assis sur mon siège, il y avait encore la marque de mes fesses, rire. J'aille tout de suite retrouver mes automatismes, a-t-il répondu au journaliste de Télestar qui l'a interrogé sur son ressenti en revenant sur le plateau. Ce retour implique bien évidemment qu'il soit loin de sa famille, resté au Québec. Mais pour cette saison 13, il avait une condition non négociable. Heureusement, mon épouse, France, reprend le flambeau. Mais j'essaye de rentrer le plus souvent possible au Québec. Cette année, je vais faire 8 allers-retours. La condition sine qua non, c'est que je ne reste pas absent plus de 10 jours consécutifs, car depuis que ma fille Francesca a 21 ans, le système scolaire ne prévoit plus rien pour elle. Ainsi, il partage sa vie entre la France et le Canada depuis février dernier. Mais l'aventure touche bientôt à sa fin. C'est le 26 avril prochain que sera diffusée la grande finale de DALS. Il rentrera donc prochainement, auprès des siens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada